Yo tout le monde, c'est vraiment ça, Actu Mercato, la semaine pour l'étude du Mercato de l'aujourd'hui épisode spécialement sacré au cas Sergio Ramos qui pourrait signer au PSG et en tout cas je vais vous dire dans la vidéo si c'est possible ou non que ça se fasse, j'essaie vraiment de vous éclairer au maximum par rapport à ça parce que comme vous le savez voilà c'est des infos comme ça qui sortent, ça fait beaucoup de bruit tout ça, beaucoup de gens en parlent, maintenant il faut vraiment essayer de savoir si c'est réellement possible ou non et je vais tout simplement vous le dire et donner mon avis dans cette vidéo là et nous voilà bien évidemment je vais vous donner toutes les infos ici par rapport à ça et donc voilà donc j'avais déjà fait avec Erling Haaland et ça vous a beaucoup plu par rapport au Barça, là je le refais, j'espère vraiment que ça va encore vous faire plaisir, n'hésitez pas à mettre des likes si vous aimez et donc voilà. Maintenant par rapport à Sergio Ramos, le cas il est très simple, Sergio Ramos il a un contrat avec le Grand Madrid jusqu'en été 2021, du coup Floridinho Perez le président du Grand Madrid veut tout faire pour le prolonger et le problème c'est que Sergio Ramos est dur dans la négociation et refuse quelques prolongations de contrat après jusqu'à là il n'y a rien d'anormal non plus parce que voilà on sait très bien qu'ils veulent négocier un meilleur salaire maintenant par rapport à la période du corona tout ça c'est bien plus compliqué et Floridinho Perez propose un salaire moindre de ce qu'il y a déjà alors que lui voudrait peut-être un peu plus, vous voyez ce que je veux dire donc ça fait que c'est un peu compliqué la négociation maintenant le problème c'est qu'il reste plus que 6 mois de contrat et d'habitude ça se règle plutôt quand même là c'est très juste à l'heure actuelle c'est pour ceux qui ne savent pas Sergio Ramos peut déjà négocier avec son prochain club dès maintenant et déjà officialiser le transfert pour arriver librement en l'été 2021 du coup c'est une situation assez compliquée et il y a des fois que c'est sorti dans la presse espagnole tout ça comme quoi Sergio Ramos aurait dit à Floridinho Perez qu'il ne voudrait pas prolonger Madrid et préférait l'offre du PSG qui voudrait construire une grande équipe avec notamment Lionel Messi aussi et ça a fait beaucoup beaucoup de bruit beaucoup de gens en ont parlé tout ça c'est relayé de partout ça comme je lui dis ça fait un grand bruit tout ça maintenant ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça c'est déjà cette déclaration là pour moi c'est une info un peu c'est dur à y croire quand même pourquoi il dirait que voilà il faut construire une grande équipe avec Messi comme c'est que Messi est déjà un joueur du PSG ou quoi ça c'est un peu bizarre maintenant ce qu'il faut savoir c'est que pour moi c'est totalement possible que Sergio Ramos dise à Floridinho Perez qu'il penserait à signer au PSG ça c'est possible qu'il le dise maintenant voilà décoration là j'y crois un peu moyen quand il dit que Messi va signer tout ça mais en tout cas voilà maintenant quand on pense au cas Sergio Ramos beaucoup de gens pensent que pour eux c'est logique il signe encore au Real Madrid qui continue tout ça maintenant ce qu'il faut savoir c'est que Sergio Ramos il a 34 ans à l'heure actuelle il a tout 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 gagné avec le Real Madrid mais vraiment tout et plusieurs fois et peut-être qu'il pourrait changer d'air parce que on sait très bien que le Real Madrid actuellement c'est plus du tout au top on peut dire ce qu'on veut par rapport au Barça tout ça maintenant le Real Madrid aussi ils sont plus du tout au top et pour gagner des champions ou quoi faudra attendre quand même à quelques années on va dire que ça se remettre en place ça peut arriver dans un ou deux ans peut-être mais il faudra quand même attendre Sergio Ramos il a déjà 34 ans aujourd'hui et il est encore en très grande forme pour moi à l'heure actuelle Sergio Ramos ça reste vraiment à mon avis ça reste les meilleurs défenseurs au monde c'est un joueur du Real Madrid certes que vu que je suis fan du Barça moi je suis pas trop fan tout ça maintenant je respecte énormément sa carrière et pour moi c'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire et à l'heure actuelle le meilleur défenseur du monde sans aucune contestation selon moi et pourquoi pas pour lui un nouveau challenge aller voir un petit peu ailleurs et franchement si on se penche sur son cas faut pas oublier que Sergio Ramos il a commencé à sévir il a pas commencé au Real Madrid c'est pas un joueur d'un club non plus et pour moi franchement ça pourrait se faire et c'est pas du tout impossible un nouveau projet tout ça le PSG ça reste même un club qui arrive à attirer des gens tout ça un nouveau championnat tout ça pour sa fin de carrière ça pourrait être plutôt intéressant parce qu'il pourrait voilà souffler un petit peu en ligue 1 mais jouer les matchs de ligue des champions tout ça franchement ça pourrait être intéressant le PSG pourrait beaucoup apporter à Sergio Ramos maintenant Sergio Ramos aussi pourrait beaucoup apporter au PSG parce que voilà il reste pour moi le meilleur défenseur au monde il va leur faire beaucoup de bien et il va surtout leur apporter quelque chose qui leur manque c'est à dire vraiment un joueur qui a énormément de caractère et qui a énormément de leadership et c'est vraiment ce qui manque pour moi au PSG et quand on voit tout ce qui peut arriver comme ça on peut se poser des questions maintenant moi je vous dis clairement ce que je pense et que personnellement j'y crois pas trop pour moi Sergio Ramos va signer enfin va plutôt prolonger au Real Madrid et va rester je pense juste qu'il va un peu négocier un peu plus d'argent ou quoi des trucs comme ça maintenant c'est tellement possible que ça se fasse et après si je fais mon avis pour moi dans le cas de Sergio Ramos moi je dirais pourquoi pas pourquoi pas tenter un nouveau club quelque chose un peu de nouveau un nouveau challenge tout ça et c'est remporter une ligue des champions avec le PSG serait vraiment grande chose pour lui et ça étoffera encore sa carrière maintenant pour le PSG même si qu'il pourrait apporter énormément moi j'ai un petit doute quand même par rapport à ce transfert là parce que je me dis allez s'il vient faudra peut-être vendre soit Marquinhos soit Kipembe pour moi à part s'ils font une défense à trois parce qu'en gros moi je me dis que depuis le départ de Thiago Silva Kipembe et Marquinhos ont pris beaucoup plus d'assurance on l'a vu ils sont déjà bien meilleurs pour moi c'est un petit peu ce qu'il leur fallait il fallait qu'ils soient un peu plus sans un patron comme Thiago Silva je pense que Marquinhos peut prendre ce rôle là tout comme Kipembe aussi et maintenant en faisant revenir un patron de défense comme là Sergio Ramos ça va un petit peu les remettre un petit peu en dessous vous voyez ce que je veux dire donc voilà faudra voir vraiment ce que ça donne en tout cas il faudrait y réfléchir maintenant on va pas se cacher quand même Sergio Ramos meilleur défenseur au monde qui va apporter quelque chose que le PSG n'a pas c'est à dire beaucoup de leadership tout ça ça se refuse pas maintenant il faudra vraiment réfléchir à la question au PSG et est-ce qu'il faudrait pas vendre un joueur pour le faire venir vous voyez ce que je veux dire après ça reste quand même un très gros salaire Sergio Ramos aussi il faudra voir si c'est possible ou non mais en tout cas voilà pour résumer tout ça le transfert est totalement possible selon moi ça peut se réaliser surtout qu'il vendrait librement même si il a un très gros salaire maintenant mon avis est qu'il va quand même prolonger le Real Madrid après voilà ça peut changer mais en tout cas voilà pour terminer la vidéo le Real Madrid prend serait déjà plusieurs possibilités parce qu'il faut quand même se préparer si jamais Sergio Ramos quitte le club on parle de poult joueurs on va commencer par Alaba mais le problème c'est qu'à Alaba je vais pas trop en parler j'en ai déjà parlé il y a pas si longtemps que ça voilà j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne Alaba comme vous le savez après ce qu'il faut savoir avec lui c'est que Sergio Ramos quitte le club ou non le Real Madrid va tout faire pour le faire venir gratuitement et donc voilà ensuite il y a Jul Kondé qui est arrivé et Jul Kondé c'est quand même très intéressant et j'aimerais un petit point à parler pour terminer la vidéo parce que Jul Kondé c'est un joueur du GFC Séville et ça pourrait faire un peu comme Sergio Ramos voilà une pépite qui vient du GFC Séville au Real Madrid et voilà après voilà ça c'est une petite anecdote comme ça on va dire mais sinon par rapport à Jul Kondé j'en ai déjà parlé dans mon mercato idéal du Barça que j'avais fait pour le mercato d'été 2020 et j'avais déjà dit que pour moi il devait signer au Barça c'est un joueur vraiment monstrueux très sous-coté on en parle très très peu mais il a que 21 ans si je me ne me trompe pas ou 22 ans il est très jeune et il a des qualités monstrueuses c'est un défenseur ultra complet et c'est pour moi lui le patron de la défense de Séville et non pas Diego Carlos et voilà Jul Kondé pour moi franchement c'est un top défenseur qui est très très à l'aise à la relance mais qui en même temps en a contraint et très difficilement prenable il est plutôt rapide aussi il est vraiment comme je le dis ultra complet et franchement pour moi s'il arrive à le faire venir c'est vraiment un très bon coup après ce qu'il faut savoir c'est que il faudrait quand même un toly en défense un joueur qui va prendre le rôle de patron si Sergio Ramos part et ça pour moi ça va être limite impossible de trouver ça ça va être très compliqué pour moi il y a Mathias Delict qui peut remplir ce rôle là maintenant pour le faire venir ça va vraiment être très compliqué avec la crise tout ça c'est très très compliqué mais en tout cas voilà quoi ce que je veux dire par là c'est que Kondé serait un super joueur maintenant pour remplacer Ramos pour moi c'est pas le profil adéquat après il y a des joueurs comme Potores tout ça il y a plein de joueurs qui ont été cités pour moi Kondé c'est le plus intéressant qui a été cité il y a aussi ou pas Mécano mais pour moi ou pas Mécano va signer au Bayern mais en tout cas voilà dites pas ce qu'on va vous laisser dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace